Kodak Black, est-il mort ? A-t-il vraiment reçu des coups de feu ? Vous êtes nombreux à me poser la question, donc je vais tout vous expliquer de ce qui s'est passé dernièrement dans les moindres détails. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Et sans plus tarder, let's go pour les news ! Dans la nuit du 12 février, Justin Bieber avait organisé une after-party dans le club de Nice Guy à Los Angeles. Il y avait pas mal de personnalités, Leonardo DiCaprio, Drake, Amber Rose, Kendall Jenner, Khloe Kardashian, Gunna, Lil Baby et il y avait aussi Kodak Black. Ce qui s'est passé avec Kodak Black, c'est qu'il s'est retrouvé dans une bagarre qui a fini par une fusillade. Il y a trois personnes blessées par balle et qui ont été rapidement conduits à l'hôpital. Et c'est récemment qu'on a appris que Kodak Black figurait parmi ces trois blessés. C'est pas une rumeur, c'est la police de Los Angeles qui l'a annoncé à la chaîne NBC News. Pour répondre à plusieurs personnes qui pensent que Kodak Black est décédé, non les gars, il n'est pas décédé. Oui, il a bien reçu une balle, son état est stable, il avait reçu une balle dans la jambe. Les deux autres personnes qui ont été blessées par balle aussi sont dans un état stable. Il y a une vidéo où on voit la bagarre et où on entend aussi les coups de feu. Je ne peux pas la mettre là, si tu veux vraiment la voir, tu m'ajoutes sur Snapchat, elle sera disponible dans ma story. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Heureusement qu'il a simplement été touché dans la jambe. Imaginez, il aurait été touché dans une autre partie du corps. On aurait peut-être pu perdre Kodak Black les gars. Et heureusement aussi que les deux autres blessés sont dans un état stable et ne sont pas décédés. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Peace. Sous-titrage ST' 501